Nous célébrons donc aujourd'hui Saint Justin. Destin extraordinaire que cet homme, que celui de cet homme, il est né à Naplouse, Saint-Marie, parce que ses parents, son père, étaient légionnaires romains et qu'à cette époque-là, les légionnaires romains avaient une très bonne retraite en général, une petite exploitation agricole. Et il se trouve que, comme en 1970, toute la Judée-Saint-Marie avait été rasée, les empereurs romains avaient beau jeu de distribuer des terres aux légionnaires méritants qui avaient fait régner l'ordre dans tout l'Empire romain. Donc, il est né là-bas, vers l'en 100 à peu près. Et simplement, ce jeune Justin n'avait pas tellement la fibre militaire et il a donc décidé de faire de la philosophie. Vocation assez extraordinaire à l'époque. En général, ça ne faisait pas vivre son homme, la philosophie, d'ailleurs encore moins aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'il a décidé d'aller fréquenter les différentes écoles qui enseignaient comment vivre bien. Et s'il y avait un dieu, comment s'arranger avec le ou les dieux, etc. Et donc, c'est un homme vraiment, j'allais dire, il a quelque chose de moderne dans cette espèce de quête un peu éclectique, un peu tous azimuts, pour essayer de comprendre le sens de la vie et de l'existence humaine. Et il nous a raconté sa conversion, un très beau passage dans lequel il raconte qu'il avait essayé toutes les écoles qui étaient en vogue à l'époque. Je vous dispense des détails. Et un soir, il se promenait sur une plage et il a rencontré un vieillard. Et il a demandé à ce vieillard, « Mais toi, tu pourrais peut-être me donner quelques indications sur le sens de la vie et la destinée de chaque homme. » Et ce vieillard a commencé à lui expliquer les prophètes. Ce qui montre bien, n'est-ce pas, c'était sans doute sur la côte d'Asie mineure, près d'Éphèse, Millet, par là-bas. Et ce qui montre bien, d'ailleurs, qu'à cette époque-là, la manière dont on entendait annoncer l'Évangile n'était pas aussi formatée que maintenant. Aujourd'hui, il faut dire que Jésus est vivant, etc. Ah bon, d'accord. Mais à cette époque-là, ce vieux monsieur a expliqué à Justin qu'était venu un sauveur pour le monde et qu'il avait été annoncé par les prophètes. Et ça, ça a suffi à déclencher chez saint Justin un véritable processus de conversion qui d'ailleurs a été accompagné d'une sorte d'expérience très profonde, n'est-ce pas, il a vraiment perçu qu'il touchait le fond même de la vérité de sa vie et de la relation avec Dieu. Alors, vous allez me dire, mais si vous, aujourd'hui, vous alliez sur le cours Mirabeau en disant aux gens « Est-ce que tu veux que je te lise des passages du prophète Isaïe ? » Je crois que ça ne marcherait pas très très bien. Enfin, vous pouvez essayer, mais moi, je n'irai pas. Et donc, c'est vraiment le problème. Qu'est-ce qui pouvait déclencher dans un païen des années 140, 150 ? Qu'est-ce qui pouvait déclencher le fait qu'en entendant des prophéties, la plupart du temps d'ailleurs, un peu difficiles à comprendre, tout à coup, les gens se convertissaient ? Eh bien, la réponse, c'est un texte d'un Dominicain moderne pour lequel j'ai la plus grande admiration, qui s'appelle le père Festugière, et qui disait ceci. Il s'est passé au premier siècle de notre ère, je cite presque verbatim, « Il s'est passé au premier siècle de notre ère, une chose qu'aucun païen n'avait jamais entendue, et qui a bouleversé la vie de ces païens. Cette chose, c'est « L'homme a cru que Dieu l'aimait. » Ça, c'est extraordinaire. Contrairement à ce qu'on pense, pour nous, c'est naturel aujourd'hui de dire que Dieu nous aime. Eh bien, à cette époque-là, non. Car, dans le monde antique païen, on pensait que les dieux se fichaient pas mal des hommes, et que ça n'avait pour eux aucun intérêt. Et que, même s'il leur faisait des jolies statues, même s'il leur faisait de très belles offrandes, même s'il leur construisait de magnifiques temples, c'était pour en faire des copains, en espérant que ça marche. Mais, il n'y avait pas cette conviction fondamentale « Dieu, le Dieu ou les dieux aiment les hommes ». Non, les dieux étaient comme les hommes, ils s'occupaient de leurs affaires. L'individualisme, à l'époque, n'était pas du côté des hommes, puisqu'ils se bâtissaient des cités. L'individualisme était du côté des dieux, puisqu'ils essayaient simplement de s'approprier le maximum d'honneur, de considération, de sacrifice, de dévotion, etc. Mais, en réalité, pour leur seul intérêt. Et bien, précisément, quand, je crois que c'est ça que ça veut dire, quand Justin a entendu qu'il y avait des prophètes, c'est-à-dire que Dieu lui-même avait dit « Non seulement je vous aime, mais je prépare ma venue, et j'ai un plan sur vous, le plan divin du salut », et bien ça, ça leur a changé la vie. Et c'est ça que symbolise véritablement saint Justin. Et il dit qu'à partir de ce moment-là, il a compris que sa vie avait un autre sens, autre chose était de se retrouver tout seul dans le monde, en cherchant un sens à sa vie, en cherchant un dieu des dieux, ou n'importe quoi, un ordre du monde, tout ce que vous voudrez, mais de découvrir tout à coup qu'il était aimé depuis toujours. Et ça, ça a changé le monde antique. C'est un peu ce qu'on a oublié aujourd'hui. L'homme a cru que Dieu l'aimait, même dans les milieux chrétiens, ça n'est plus tout à fait une évidence pour beaucoup, et pourtant, c'est le seul point de départ possible. Ou bien nous sommes aimés, ou bien tout est foutu. Et c'est ça qui est le cœur même de la confession de foi chrétienne aujourd'hui. Pour le chrétien, pour ceux qui croient à ce salut de Dieu, croire au salut de Dieu, c'est de croire que Dieu a un plan qui nous enveloppe, qui nous prend, qui nous accompagne, et qui nous conduit jusqu'à lui. Alors ensuite, il en a tiré les conséquences, il est allé fonder une école chrétienne, la première école chrétienne de théologie. Ce n'étaient pas les papes qui y ont pensé, et c'était saint Justin, bon laïc sans problème, n'est-ce pas ? C'est quand même intéressant de voir que la théologie à Rome, la réflexion théologique à Rome, est née grâce à un laïc, n'est-ce pas ? On devrait le rappeler de temps en temps. Donc, toujours est-il que c'est très intéressant parce qu'il a fondé son école et il a eu des gens qui venaient fréquenter cette école comme on allait fréquenter des écoles de philosophie. Et là, il a expliqué ça. L'homme a cru que Dieu l'aimait. Alors évidemment, ça ne lui a pas apporté que des amis, et notamment, il y a eu une chose assez extraordinaire, c'est qu'il s'est dit, après tout, pourquoi je ne ferais pas un petit livre public pour dire aux empereurs qu'ils peuvent aussi réfléchir à l'expérience que j'ai eue ? Et c'est comme ça qu'il a écrit un livre qui s'appelle Apologie, c'est des réponses, pour expliquer aux Romains, au public qui voulait bien le lire, qu'effectivement, le fond du problème, c'était Dieu l'aime. Et alors, je termine par là rapidement, c'est qu'il s'est posé la question, mais si on dit que Dieu aimait l'homme depuis toujours, mais que l'homme païen ne s'en était pas aperçu, alors qu'est-ce que faisait Dieu ? Puisqu'apparemment, Dieu avait créé l'homme pour qu'il réponde à cet amour de Dieu, et il ne le trouvait pas. Et là, il a eu une intuition fantastique. Il a dit ceci, il a dit, quand Dieu a créé l'homme, il s'est intéressé à l'homme, mais pas simplement, j'allais dire, en lui assurant un État-providence, qui serait l'État romain. Non. Il a rencontré l'homme en mettant dans sa tête les germes du Logos. Le Logos, c'est le Verbe de Dieu. Eh bien, tous les hommes portent en eux les germes du Verbe de Dieu. Il n'a pas dit, les chrétiens portent les germes du Verbe de Dieu. Il a dit, tous les hommes portent les germes du Verbe de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lit la parabole du Sommeur. Parce que le Sommeur, c'est celui qui jette les germes de la connaissance et du désir de Dieu à tous les hommes, qu'ils soient kato, orto, momo, tout ce que vous voudrez. Il leur donne les germes du salut pour qu'ils cherchent Dieu et qu'eux-mêmes découvrent cette chose extraordinaire, le plan de Dieu sur ce monde. Alors, on peut beaucoup prier Saint Justin parce qu'aujourd'hui, on n'est pas absolument toujours convaincu de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada